Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des pépites que j'ai découvert lors de mon séjour au Sénégal, des zones méconnues et qui ont un très fort potentiel, donc ne bougez pas si vous voulez tout savoir. Léna B immobilier de personnes qui souhaitent investir, construire, acquérir des biens au Sénégal, donc si tu es intéressé, si tu as un projet de près ou de loin, n'hésite pas à répondre au questionnaire parce que ça peut vraiment t'aider pour définir ton projet et avancer dans la mise en place de tes projets. Donc revenons au sujet de la vidéo, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, donc si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller faire un tour. J'ai récemment été au Sénégal et ce séjour au Sénégal a vraiment été un séjour d'exploration, aussi bien du côté business avec la mise en place des activités et l'avancement des activités de mon entreprise, Léna B immobilier qui intervient dans l'immobilier au Sénégal, mais ça a été également un séjour d'exploration au sens strict du terme, parce que j'ai eu l'occasion de bouger un peu au Sénégal, ce qui n'arrive pas très souvent parce que dernièrement mes séjours sont assez courts et je suis souvent sur Dakar parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur Dakar. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de bouger et d'aller voir justement plusieurs villes et je voulais partager avec vous les trouvailles et vraiment des beaux endroits que j'ai pu découvrir au Sénégal. Et en fait, j'ai constaté généralement que les gens qui viennent au Sénégal, qu'il s'agisse de Sénégalais de la diaspora et même de touristes, et moi inclus, parce que je suis concernée par ça, généralement à 80% des cas, se limitent à Dakar et à la petite côte, donc la zone de Sali, la Somone, Ngaparu, mais ne vont pas plus loin, alors qu'il y a tellement de belles choses à voir dans le Sénégal. Et en fait, ces deux zones-là, Dakar et Sali, sont généralement considérées comme les zones attractives du Sénégal, alors qu'il n'y a pas que ça. Et je pense vraiment qu'avec le développement des infrastructures, donc les autoroutes, le transport aérien et même le transport maritime, ça mérite vraiment d'aller voir ce qui se passe dans les autres villes en dehors des grandes villes Dakar et Sali, que ça soit pour le tourisme et même pour l'investissement. Parce qu'il faut se dire la vérité, les prix de l'immobilier ont juste explosé dans Dakar et dans la région de Dakar, donc Sali inclus, c'est vraiment devenu très très cher et limite les gens se battent pour obtenir des terrains. Il y a aussi pas mal de litiges fonciers, donc il faut faire très attention. Voilà, pour les personnes qui peuvent se permettre financièrement d'acquérir encore des biens sur Dakar et dans la zone de Dakar, c'est très bien, mais ce n'est pas tout le monde qui pourra se permettre d'investir dans Dakar. Donc c'est pour ça que c'est important d'ouvrir les possibilités et d'élargir le champ des possibles pour l'investissement. Donc le premier endroit que j'ai visité en dehors de Dakar et Sali, c'est le village de Ndangan, qui se dit aussi Dagan. Je me suis rendue là-bas pour quelques jours et ce village se trouve à peu près à 150 km dans le sud de Dakar, donc à peu près 3 heures de route. Franchement, les conditions de route sont correctes. Il y a une partie en autoroute et après ça sera des routes départementales ou je ne sais pas, des routes de ville en tout cas. Donc c'est un peu le premier arrêt avant de vraiment rentrer dans la région du Sinsaloum. Donc la région du Sinsaloum, elle commence à être un peu fréquentée et à être un peu popularisée avec de très beaux hôtels qui se trouvent dans cette zone-là, avec justement la partie de littoral avec les mangroves. Donc il y a de très belles images dans le Sinsaloum, mais le Sinsaloum s'étend encore plus loin et on peut être quasiment à 4h-5h de Dakar. Et ce qui est avantageux avec Ndangan, c'est qu'on n'a que 3 heures de route, donc c'est un peu plus proche. C'est vraiment magnifique, je suis tombée amoureuse de cette zone parce que c'est un endroit tellement paisier, beau, tranquille. Ce n'est pas pris d'assaut comme par exemple un Sali ou un Dakar, rien à voir. Donc il s'agit d'un village serrère, donc les serrères sont une ethnie du Sénégal. C'est un endroit en tout cas personnellement que je trouve est toujours dans son jus et toujours vraiment on sent le côté authentique. Ça n'a pas été trop trop modernisé comme des villes comme la capitale. Et c'est encore dans son jus parce que ça n'a pas encore été pris d'assaut. Il y a quand même de la fréquentation de tourisme entre guillemets. Et c'est essentiellement des expatriés d'origine européenne qui sont venus s'installer dans la zone de Ndangan et du Sin Saloum. Et justement, ça va rejoindre une observation que j'ai et je pense ne pas être la seule à avoir cette observation. Ce qui a tendance à arriver, c'est que, et ce n'est pas uniquement au Sénégal, mais j'ai remarqué que généralement, c'est des personnes d'origine européenne, des Européens, qui vont avoir tendance à déceler le potentiel d'un endroit bien avant que les ressortissants même du pays les détectaient. Et en fait, généralement, c'est eux qui ont plus tendance à rentrer dans les terres, à aller découvrir, à ne pas avoir peur de se fatiguer, d'aller dans des endroits peu accessibles, mais de voir le potentiel, de commencer à développer avant même que les personnes du pays viennent découvrir. Généralement, les ressortissants du pays vont découvrir ça une fois que ça a déjà été bien développé par justement des personnes qui ne sont pas d'origine du pays. Donc, ce n'est pas quelque chose que je condamne du tout, parce que s'ils ont détecté, c'est tant mieux. Mais c'est important aussi qu'on prenne l'initiative d'aller découvrir notre pays et d'aller justement investir dans des zones qui méritent d'être développées, même si ce n'est pas totalement développé au fur et à mesure, eh bien, un bel endroit, un bel édifice, un bel hôtel va ramener des gens et va pousser à ce que la zone se développe, forcément. On n'a rien sans rien. Et tout ça pour dire que personnellement, franchement, j'ai vraiment préféré Ndangan à Sali. Sali, c'est très sympa pour se reposer, c'est pas très loin de Dakar, mais vraiment, l'atmosphère, l'ambiance, franchement, j'ai trop aimé. Le climat est agréable, il y a plein de petites îles, et justement, il y a plein de petites îles serrères qui sont traversées par la pointe de Sangomar, qui est une flèche du littoral, donc il n'y a pas de courant. C'est vraiment, voilà, c'est pas la mer, c'est vraiment plus paisible. On peut faire des promenades en bateau, des promenades en pirogue. Il y a même maintenant des activités un peu nautiques qui sont faites sur ce littoral-là. Et donc, ces petites îles-là, on y accède en pirogue ou en petit bateau. Donc, je vous mets des images au fur et à mesure, vous verrez justement à quel point c'est une belle zone avec de la végétation luxuriante. Voilà, il y a des animaux, on communie avec la nature, il y a toutes sortes d'oiseaux, il y a du bon poisson, et c'est juste une ambiance calme, agréable et apaisante. Et justement, on a vu quelques maisons qui bordent le littoral, mais il y a toujours de la place, donc il y a toujours des potentielles zones où on peut investir. C'est juste magnifique, franchement, juste magnifique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve qu'il ne fait pas trop chaud là-bas. Il y a une brise hyper agréable. Il y a aussi, voilà, la végétation sur le littoral avec des mangroves, donc vraiment très 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 jolie. Ces zones-là sont vraiment dépaysantes et font vraiment un décalage par rapport à la frénésie de Dakar où il y a énormément de bondes, beaucoup de circulation, les bouchons, etc. Donc c'est vraiment un endroit que j'ai particulièrement apprécié et je pense réellement que ça a un fort potentiel immobilier. C'est une zone très prometteuse et je vous laisse apprécier le sunset par vous-même. Passons au deuxième endroit où je suis allée et c'est la ville de Saint-Louis du Sénégal. Je vous préviens, je ne vais pas être objective parce qu'il s'agit de ma ville d'origine, d'où sont originaires mes parents, mon père, ma mère, mes grands-parents. Donc c'est vraiment la ville dont je suis originaire de base, même si j'ai plus vécu à Dakar. Et c'est juste un endroit magnifique. Pour moi, c'est un endroit unique au monde. Comme je vous ai dit, je suis subjective, mais il y a beaucoup de personnes, même du Sénégal, qui ne sont pas originaires de Saint-Louis, qui ont confirmé que Saint-Louis, c'est une ville magnifique. On l'appelle aussi en Wolofndar. C'est une ville qui est située sur la côte nord-ouest du Sénégal, à peu près à 300 km de Dakar. Donc il y a quand même 4 bonnes heures de route pour atteindre Saint-Louis. Et récemment, il y a justement des vols qui ont commencé à desservir Saint-Louis en 30 minutes. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Et Saint-Louis, c'est une ville historique qui porte l'héritage colonial qu'on voit partout dans l'architecture de l'île de Saint-Louis. Et la ville a même été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vous dire à quel point en fait c'est unique. Et Saint-Louis est divisé en deux avec l'île de Saint-Louis et le continent. Donc on a vraiment une île de Saint-Louis qui est séparée par le fleuve du continent. Et donc c'est le fleuve Sénégal qui traverse la ville de Saint-Louis. Et on a un grand et magnifique pont que vous verrez en image qui permet de relier les deux. Donc le pont fait d'herbe. Les Saint-Louisiens vaquent à leurs occupations en passant justement du continent à l'île au quotidien. Donc il y a pas mal d'activités entre les deux. Il y a des enfants qui habitent sur le continent qui vont à l'école dans l'île. Ces deux zones communiquent au quotidien. Et justement c'est vraiment dans l'île qu'on va retrouver la majorité des bâtiments coloniaux et historiques. Et donc vous voyez dans ces images que c'est vraiment très typique. C'est vraiment pittoresque. Saint-Louis justement a autant de bâtiments coloniaux parce qu'elle a été longtemps la capitale politique de la colonie française et de l'Afrique occidentale française à l'époque de la colonisation. Et je pense que c'était jusqu'en 1902. Après justement la capitale a été transférée à Dakar. Et c'est un endroit où j'allais régulièrement toute mon enfance pendant les vacances pour aller voir la famille, les cousins, les grands-parents. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai commencé à y aller de moins en moins. Et arrivé à l'âge adulte je suis restée très longtemps sans retourner à Saint-Louis. J'y suis retournée récemment et ça faisait un bon moment que je n'étais pas restée par exemple sur une semaine à Saint-Louis. Il y a vraiment des choses qui ne s'expliquent pas. C'est un ressenti. Il y a une ambiance à Saint-Louis qu'on ressent quand on est sur place qui est juste unique. C'est vraiment un endroit hyper chaleureux. Les Saint-Louisiens sont vraiment gentils. Après moi c'est un endroit familial pour moi donc j'y retrouve vraiment l'esprit familial. Mais c'est vraiment un endroit avec son ambiance qui lui est propre. Et je pense que ça mérite vraiment d'être visité parce que c'est beau et il y a beaucoup d'histoires justement dans cette ville. Et il y a pas mal de communes dans les alentours aussi qui sont vraiment belles comme Gandjol où on a pas mal de maisons d'hôtes. On est allé justement dans un campement sympa pas très loin de la ville de Saint-Louis qui s'appelle Zebrabar à côté de la langue de Barbarie qui est une petite île qui sépare justement le fleuve Sénégal de l'océan. Donc c'est vraiment magnifique. Et vous verrez la beauté de cet endroit en image mais c'est vraiment luxuriant de nature. Il y a pas mal de végétation, d'arbres avec justement le petit banc littoral, la mer qu'on voit au loin, une petite île avec pas mal d'oiseaux. C'est vraiment magnifique. On est en pleine nature. C'est vraiment beau faire des activités avec les enfants. Donc il y a vraiment de très beaux endroits. Encore une fois, il suffit juste de les valoriser un peu pour vraiment voir leur beauté. Justement, c'est à Saint-Louis que j'ai visité une résidence hôtelière en bord de mer. J'avais mis quelques images dans ma vidéo précédente et je vais vous en mettre un peu plus dans cette vidéo. Cette résidence en cours de construction, de finalisation que j'ai visitée dans le cadre de l'Enabé Immobilier est juste magnifique. On a des bungalows et des suites magnifiques avec une vue imprenable sur la mer et sur le grand terrain aussi de cette propriété avec une magnifique piscine, un magnifique intérieur et une plage privée. On se sent seul au monde. Franchement, c'est un endroit magnifique où aller en famille, en couple. Donc vous aurez des news de cet endroit prochainement avec l'Enabé Immobilier. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que Dakar ou Sali. Le Sénégal et l'Afrique plus largement regorgent d'endroits magnifiques qui sont malheureusement sous-exploités et qui n'attendent que d'être valorisés. Donc n'hésitez pas à aller visiter, à aller découvrir des endroits et peut-être que vous trouverez votre petit paradis sur Terre. C'est important de savoir aussi que l'immobilier, c'est aussi suivre ses convictions et miser sur des endroits avec un fort potentiel. On ne peut pas tous investir au même endroit. Donc c'est important d'aller voir par soi-même et de voir le ressenti qu'on a par rapport à certaines zones. Les images que je vous ai partagées ne font même pas justice à la beauté des lieux quand on est sur place en personne. Ces découvertes m'ont donné envie à titre personnel d'encore plus explorer le Sénégal et plus tard l'Afrique. Et l'une des futures destinations que j'aimerais découvrir, c'est vraiment la Casamance qui se situe un peu plus loin que les zones que j'ai visitées. Mais c'est vraiment un endroit que j'aimerais beaucoup visiter prochainement. Donc je vous emmènerai sûrement avec moi la prochaine fois que je vais découvrir des endroits au Sénégal, notamment la Casamance. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à commenter, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette zone. Peut-être que c'est moi qui ai découvert ces zones après. Et aussi, n'hésitez pas à aller répondre au questionnaire que je vous ai mis à disposition si justement vous êtes intéressé par investir au Sénégal dans des zones comme celle-ci. Parce que je peux éventuellement vous aider à découvrir ces zones-là, à acquérir dans ces zones-là. Donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire et vous serez recontacté pour répondre à votre besoin. En attendant, comme je vous ai dit, restez connecté sur la chaîne. On a beaucoup de contenu à venir sur ces mêmes thématiques. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram où je partage au quotidien. Et vous avez également mon site internet pour télécharger tout le contenu qui est à votre disposition ou pour réserver des coachings avec moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers !